... Ils sont les spécialistes du marché automobile français qu'ils auscultent en permanence. Ils sont à la pointe des tendances. C'est Nicolas Cardon et Jean-Pierre Carneval, des représentants de chez Ipsos. Bonjour, messieurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, première visite sur le salon aujourd'hui. Quelle tendance voyez-vous émerger depuis quelques jours à l'approche de ce salon ? Alors, il y a plusieurs tendances qui émergent. On a une organisation aujourd'hui de l'électrification. Donc, on a véritablement un marché qui a été éduqué de par certains constructeurs automobiles. Donc, c'est l'offre qui a structuré ce marché. On pourra effectivement parler plus en détail des implications aujourd'hui du développement de ce marché. Ce marché de l'électrification, il est aujourd'hui plus forcément central pour les constructeurs automobiles puisque le marché véritablement du service connecté, du véhicule connecté, du contenu du véhicule, et également de l'autonomie du véhicule autonome est véritablement le challenge futur d'ici les 5-10 prochaines années pour les constructeurs automobiles. D'accord. Donc, aujourd'hui, le marché électrique est vraiment embryonnaire. Ça ne décolle pas beaucoup. Mais on y va vraiment. Alors, il y a un marché qui est aujourd'hui plus éduqué. C'est-à-dire qu'il y a en vérité vraiment 25% aujourd'hui du marché qui est un peu plus familier avec le véhicule électrique. C'est-à-dire qu'ils ont testé au moins une fois un véhicule électrique. Néanmoins, on ne voit pas aujourd'hui totalement une répercussion sur l'intention d'achat. Aujourd'hui, on est sur une intention d'achat qui est environ de 30% du marché qui ambitionne un véhicule électrique dans le futur. Une intention d'achat dure vraiment définitive. On est plutôt en dessous de 10%. Et il y a aujourd'hui encore des grands freins qui existent et qu'il va falloir soulever au cours des prochaines années pour véritablement transformer cette opportunité en business pour les constructeurs automobiles. Quels freins ? Alors, les grands freins, on a effectivement l'autonomie qui reste un frein extrêmement fort. On a le prix qui reste un frein aussi. Le manque d'infrastructures pour la recherche du véhicule. Et comme aujourd'hui, on a un marché qui est de plus en plus familier, donc on ouvre un peu le champ aujourd'hui des intentionnistes. Et donc, il y a d'autres freins qui apparaissent. Il y a le frein effectivement sur l'impact sur l'environnement. Il y a une vraie problématique aujourd'hui sur les batteries en fin de vie. Quel est l'impact sur l'environnement ? On parle beaucoup du diesel aujourd'hui sur l'impact sur l'environnement. Cette problématique, elle agit également et elle apparaît sur le véhicule électrique. On a également une vraie problématique sur le coût d'usage. On a des constructeurs automobiles qui ont développé différents types de modes de financement. Notamment, on achète le véhicule et on loue les batteries. Aujourd'hui, le coût d'usage est une vraie problématique parce qu'il y a tout un univers qui s'est créé autour du véhicule électrique comme étant un véhicule avec un coût d'usage moindre, notamment sur la pré-vente. Mais au final, l'allocation des batteries a un coût qui est au moins égal aujourd'hui que le carburant qu'on utilise pour les véhicules thermiques. Pour le consommateur, c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'on augmente les taxes sur le carburant, on nous dit qu'il ne faut plus rouler en thermique, etc. Et en même temps, les moteurs, les modèles électriques ne sont pas encore tout à fait convaincants comme vous venez de le dire. Donc, comment se situe le consommateur aujourd'hui français ? Alors, ils sont un peu perdus, pour être clair, dans l'offre. Ils attendent d'être aidés, d'avoir de la pédagogie, d'être conseillés. Alors, ce qui se passe et qui aide, je pense, un petit peu à l'accélération et à l'acceptation de nouvelles technologies, c'est que les possesseurs de véhicules électriques, aujourd'hui, souvent, s'en font les ambassadeurs. Ils ont un côté militant, un peu ? Exactement, exactement. Donc, ça, auprès de leur cercle proche, dans les réseaux sociaux. Donc, ça, il y a une espèce de diffusion comme ça que peut-être les constructeurs n'avaient pas anticipé et qui va dans leur sens. Donc, il y a une espèce d'enchantement pour les conducteurs qui sont passés aux véhicules électriques et ils s'en font un petit peu les héros. Donc, ça, ça permet peut-être pas de clarifier, mais en tout cas, ça apporte une autre lumière sur le marché. Ensuite, c'est vrai que les Français, ni plus ni moins que les autres dans les autres marchés, aujourd'hui, sont un petit peu paumés, on peut le dire, sur la perspective, sur la direction du mal à se projeter, par exemple, sur, typiquement, tu as parlé de la valeur d'usage du véhicule électrique, mais il y a sa valeur de revente qui est aussi un gros, gros frein pour eux et quelle va être la viabilité dans le temps de cette technologie et que vaudra mon véhicule à l'actuel qui, comment dire, j'ai une espèce de paradoxe. Plus il est technologique, plus son obsolescence est rapide sur les modèles de smartphones, etc. Donc, forcément, ma valeur de revente résiduelle va être encore plus faible, ce qui n'incite pas à aller vers des... à sauter le pas et aller vers de la vraie innovation de rupture. Alors là, on a beaucoup parlé de l'avenir avec l'électrique. On est dans le présent aujourd'hui, on a le diesel. Le diesel, dont la part de marché dégringole à toute vitesse, il y avait une interview de Carlos Ghosn hier qui disait que ça dégringolait encore plus vite qu'il ne l'avait estimé. Donc, on va où, là ? On va vers une disparition du diesel ? Alors, ça dépend des marchés. Il y a des pays où, effectivement, voilà... Tu veux peut-être sur la France... Je pense qu'on va vers une disparition du diesel. Aujourd'hui, sur les études qu'on réalise, on a véritablement une mise à distance par rapport au diesel. Il y a un vrai questionnement aujourd'hui au niveau des constructeurs automobiles pour essayer de sauvegarder le diesel sur une durée, puisqu'aujourd'hui, on a des modèles industriels et notamment de recherche-développement d'usines qui sont calibrés par rapport à des modèles historiques de thermique essence diesel. Une inertie de l'industrie. Oui, une inertie de l'industrie. La variable d'ajustement aujourd'hui pour les constructeurs automobiles, c'est la propension aujourd'hui à payer pour le diesel. On voit que l'écart entre le thermique et le diesel est en train de diminuer. Donc, on va être vraiment sur une stratégie de pricing pour rendre le diesel toujours aussi attractif alors que d'un point de vue client, on voit bien qu'il y a une mise à distance du diesel et qu'il y a un report sur des technologies qui sont des technologies plus classiques comme l'essence. D'où cette idée, effectivement, que le report sur des technologies de type hybride ou de type véhicule électrique, on n'est pas aujourd'hui sur une motivation et une structuration du marché assez forte pour opérer cette mutation. Et le diesel, est-ce qu'il n'a pas encore une carte à jouer dans le haut de gamme au moins sur les grosses voitures ? Est-ce que c'est peut-être là son dernier bastion ? Parce qu'on associe aujourd'hui grosses voitures à un kilométrage plus important. J'imagine que c'est ça. Ce n'est plus forcément le cas. Pour être tout à fait transparent, sur l'ensemble des segments automobiles qu'on analyse, que ce soit sur les véhicules urbains, que ce soit sur les véhicules un peu plus importants et quel que soit le kilométrage qu'on réalise, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un décrochage par rapport au diesel. Il y a quand même une tendance de fond aujourd'hui sur le marché automobile français. c'est qu'on a un kilométrage moyen annuel qui diminue d'année en année. On s'aperçoit bien effectivement qu'aujourd'hui, on a 80% des Français qui réalisent moins de 5 km par jour. Donc là, ils sont murs pour l'électrique, ceux-là ? Alors, ils sont murs pour l'électrique, sauf qu'on fonctionne lorsqu'on est habitué avec un mode thermique à des occasions d'usage. C'est-à-dire que vous réfléchissez toujours par rapport à des occasions d'usage qui sont plus des occasions d'usage à moindre fréquence. Pour les sauts de puces quotidiens, l'électrique fait le job. Lorsque vous êtes sur des déplacements, par exemple, de week-ends, les week-ends, ce sont les week-ends de 3 jours, 4 jours, ce sont beaucoup développés. Sur des week-ends, des trajets avec des longues distances, on voit bien que l'électrique, aujourd'hui, ne répond pas. Alors qu'on sait très bien qu'un véhicule électrique tel qu'il est proposé aujourd'hui autour de 400 km, même si on est sur une appellation constructeur, pourrait répondre à la très grande majorité des occasions d'usage. On voit bien que des occasions d'usage minimes aujourd'hui dans le panorama des déplacements, aujourd'hui, sont encore des freins extrêmement forts pour l'adhésion aux véhicules électriques. C'est les déplacements exceptionnels qui font la règle, en fait. Oui. Donc, je crois du véhicule. Il y a une autre tendance forte, c'est le véhicule autonome. Quel est l'acceptation, le gré d'acceptation des conducteurs ? Alors, aujourd'hui, le marché français est le moins optimiste au niveau mondial par rapport aux véhicules autonomes. On est vraiment sur un marché très nuancé. On a un quart de la population qui dit je suis prêt à aller vers le véhicule autonome. Et puis, on a une espèce de ventre mou où les gens ne savent pas trop. Alors, c'est aussi bien à mon avis lié par rapport à la culture automobile du pays, parce qu'on est quand même avec une culture industrielle et une relation à l'automobile assez particulière. Cette tendance du manque d'optimisme, on la retrouve, par exemple, au niveau du marché allemand également. Donc, on est véritablement les deux pays qui sont très en retrait au niveau de cette tendance et cette dynamique positive par rapport aux véhicules autonomes. Et puis, si vous voulez, les consommateurs ont du mal à se prononcer parce que concrètement, ils ne savent pas ce que c'est. Et oui, c'est un peu flou, le degré d'autonomie. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas expérimenté. Présenté tel quel, c'est une espèce de dévalorisation du conducteur. C'est souvent comme ça qu'ils l'interprètent. Ça suppose une confiance totale dans une technologie qu'ils n'ont pas vue. Sur un fond, je dirais, un peu général de techno-pessimisme, on sent de plus en plus monter dans d'autres catégories. on sent monté un certain doute par rapport à la protection des données, par rapport au hacking. Vous voyez, on n'a pas envie non plus que le véhicule soit, le véhicule qui est un petit peu son dernier refuge d'intimité devienne ouvert à tous dès qu'il se retrouve connecté. Donc ouvert à tout vent et tout le monde peut venir se plugger et prendre vos données. Donc ça contribue, il y a un espèce d'empilement de niveau de crainte qui contribue à une mise à distance comme ça du véhicule autonome. Cela étant dit, si on essaie de faire un parallèle avec les ADAS, par exemple, on s'aperçoit que l'adoption par exemple de l'ACC, l'adaptatif cruise control, peut être très rapide. En fait, quand les gens ont réellement l'occasion de l'utiliser et d'en expérimenter les bénéfices tangibles, là aussi, le saut peut se faire très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, ces freins, ces appréhensions, ces doutes peuvent se lever très vite avec des effets d'expérience. Pour ça, il faut avoir la possibilité d'expérimenter. Il y a toujours un côté passionnel de l'automobile finalement qui constitue un frein au développement de cette technologie. Ça reste un symbole d'indépendance, statutaire ou pas, peu importe, mais ça reste, pas juste un symbole, un vrai moyen d'indépendance qui est un petit peu un frein par rapport à l'électrique aussi, qui est un peu le véhicule à la patte. Et effectivement, ça reste un des derniers bastions d'autonomie, d'individualisation, de relative liberté, au moins à l'intérieur de mon véhicule. Dernière question, un salon automobile, c'est toujours la part du rêve. Est-ce que vous la percevez toujours forte chez les Français aujourd'hui, cette part de rêve liée à l'automobile ? Moi, je peux répondre. Alors, elle est même, comment dire, même les consommateurs les plus pragmatiques, les plus utilitaires, les plus, même VO, etc., ont besoin d'un véhicule qui dise quelque chose. Ils ont besoin de se reconnaître, ils ont besoin d'un véhicule qui exprime, qui a une personnalité dans laquelle ils se reconnaissent un petit peu. On peut appeler ça la part du rêve si vous voulez. En tout cas, c'est la part... Une part de soi. Pardon ? Une part de soi. Une part de soi. Il y a nécessairement une part de soi. Même pour quelqu'un qui s'en fiche, qui veut juste un déplaçoir, finalement, c'est aussi une façon de dire quelque chose. Absolument. Et dans les déplaçoirs, il y a plusieurs choix possibles. Son choix de déplaçoir, comme vous dites, justement, il n'est pas innocent non plus. Donc l'automobile nous dit toujours quelque chose. Totalement. Parfait. Eh bien, merci de votre venue. C'est très intéressant. Super. C'est très intéressant.